Je me rappelle l'avoir pensé, mais comment suis-je arrivée là ? Tina Hoffman n'avait jamais imaginé devenir une prostituée. Cependant, les paroles prononcées par son beau-père devinrent une réalité. Quand j'étais plus jeune, mon beau-père me disait sans tête, « Tu seras une catin, comme ta mère ! » Ma mère n'était pas une prostituée, évidemment. Elle travaillait beaucoup. Elle était une mère très belle et merveilleuse. Après des années de violence verbale, Tina finit par avoir une pauvre image d'elle-même. Je me suis mise à me détester. J'essayais d'être la meilleure dans tout ce que j'entreprenais ou essayais, pour compenser, j'imagine, pour essayer de faire ce qui est bien. Lorsqu'elle entra à l'université, Tina était prête pour un nouveau départ dans sa vie. Mais les choses en décidèrent autrement. Un soir, lors d'une fête, Tina se retrouva ivre. Elle fut violée par deux étudiants d'une fraternité. Comment avez-vous réagi à ce viol ? Je me suis sentie coupable. C'était ma faute. J'entendais résonner les paroles que ma mère répétait souvent. « Comme on fait son lit, on se couche. » Et je me tenais pour fautive. Voyez-vous, je n'aurais pas dû boire. Je n'aurais pas dû permettre. Si je ne m'étais pas placée dans une telle situation, ce ne serait pas arrivé. Tina ne déposa jamais plainte pour ce viol. Mais l'étrange sensation qu'elle ressentait chaque fois qu'elle voyait ses agresseurs devint si forte, qu'elle quitta l'université pour s'engager dans la marine. Mais elle n'y resta pas longtemps. J'ai été renvoyée de la marine. J'avais été prise en train de fumer de l'herbe dans une pièce avec sept gars. Ça m'était égal. Je n'avais rien à faire dans l'armée. Je n'étais pas fan de l'autorité de toute manière. Je ne voulais pas, je n'aimais pas qu'on me dise ce que je devais faire. Mais elle se fit tout de même un véritable amie. Il voulait qu'on se marie. Moi, je me considérais comme une traînée. Qui d'autre aurait voulu d'une femme comme moi ? C'était ma chance. Alors pourquoi pas ? Il a l'air bien, il a l'air convenable. Il n'y avait pas vraiment... En fait, je me disais qu'une fille comme moi ne trouverait pas mieux. Ce mariage sans amour échoua. Elle se retrouva sans argent, élevée seule deux jeunes enfants. Elle avait besoin de revenus, vite. J'étais une mère célibataire, seule. Je ne pouvais pas payer une garderie pour les petits. Je risquais de perdre mon logement et ma voiture. J'avais eu une bonne place dans un journal, mais ça m'était égal. Je pensais n'avoir aucune valeur. Elle répondit à des annonces de services d'escorte dans un journal et fut engagée. Chaque après-midi, elle se rendait dans un motel pour vendre son corps. 100 dollars par client. Avez-vous jamais pensé à l'effet que cette nouvelle profession pouvait avoir sur votre famille ? Il n'était pas au courant. Mes filles étaient très jeunes. A l'époque, elles avaient un an et trois ans. Elles n'avaient aucune idée de ce que je faisais. Ma vie était devenue complètement différente. Vous savez, plus jeune, j'avais été chez les guides. J'y pensais tout le temps. Sur mon honneur, je jure de tout faire pour servir Dieu. Mais ce n'était pas ce que je faisais. Un soir, Tina voulait fumer un joint en attendant le client suivant, mais elle ne le trouva pas. Elle le chercha partout, y compris dans la Bible qui se trouvait dans sa chambre de motel. Je ne l'ai pas trouvé, mais quelque chose m'a arrêté et j'ai lu le passage ouvert. C'était comme quand, enfant, vos parents vous lisent une histoire et tout prend vie. Vous savez, il était une fois, les pages de cette Bible ont pris vie. Il était écrit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quelque chose m'a touchée dans mon cœur. J'ai réalisé cette parole. J'avais l'impression que Dieu me disait, je t'aime. Tu n'es pas méprisable à mes yeux. Je ne te déteste pas. Tu ne me rebutes pas. J'ai senti de l'amour et du pardon. Je n'avais jamais vraiment senti cela de la part de Dieu. J'avais toujours pensé qu'il était un Dieu méchant. Vous savez, qui est prêt à vous punir dès que vous faites un faux pas. Pendant des années, moi, j'avais marché complètement de travers. Je me disais qu'il ne pouvait pas me supporter. Mais là, j'ai senti l'amour du Père m'envahir. Je suis tombée à genoux sur le côté du lit et je me suis mise à pleurer. Toutes mes années de mauvaise vie, j'étais désolée. Vous savez, vraiment désolée pour tout ce que j'avais fait. Et pourtant, vous attendiez toujours votre prochain client. Oui, oui, oui. Je vais à sa rencontre, il entre et puis à la prochaine. Des mois plus tard, elle fit une autre rencontre avec Dieu. Un soir, je passais d'une chaîne de télé à l'autre et j'ai vu John Schneider, beau duc. Et il parlait de Jésus. Je me suis demandé pourquoi il parlait de Jésus. Parce que je le considérais comme un gars cool. Après l'interview, Pat Robertson invita chacun à accepter Jésus dans sa vie. Tina n'ayant jamais fait ce pas, elle pria avec lui. Et là encore, comme lorsque j'étais dans la chambre du motel, c'est descendu sur moi. Quelque chose m'a touchée, quelque chose a changé et je me suis sentie purifiée. Le lendemain, je me suis réveillée. Je suis sortie et c'était... Je comprends à présent pourquoi on appelle ça naître de nouveau. Cela fait déjà 15 ans et Tina n'a jamais regardé en arrière. Aujourd'hui, elle a réussi en tant qu'agent immobilier. Elle vend des propriétés de plusieurs millions de dollars. Tout ce qu'il y avait dans ma vie, tout ce qui était mal dans ma vie, cela a disparu. C'est parti. Le Seigneur a éliminé toutes ces choses. Et maintenant, je sais qui je suis en Christ. Peu importe ce que vous avez fait, où vous êtes allés, Dieu vous aime. Il veut être le papa que vous avez voulu toute votre vie. Ce père qui n'a peut-être jamais été là pour vous. Dieu existe. Il vous aime sans aucune condition.